Enquête sur des activités paranormales survenues dans ce petit village, encore sous le choc, une habitante où se témoigne. C'était la nuit, une lumière bleue intense qui a irradié toute la cour devant notre maison. C'était incroyable, impensable, j'ai eu peur vraiment. Et puis après je me suis ressaisie, je me suis dit, est-ce que c'est une ambulance qui est arrivée dans la cour? Est-ce qu'il y a un grave accident qui s'est produit tout près ou une urgence pour quelqu'un qui se sent mal? Pour des raisons de sécurité, un arrêté municipal a ordonné la fermeture du restaurant. Les rues sont vides, les places de jeux désertes. La population et le bétail sont confinés à domicile. Je regarde la façade en face et puis je vois effectivement de la lumière très forte. Et moi j'ai pensé qu'il y avait un incendie quelque part. Alors je suis descendue tout de suite, j'ai vu là comme un monticule puis j'ai dit, moi j'ai pensé que c'était un bout de tuyau de mes arbres qui était coupé puis qui était tombé là. Puis je regarde puis je vois quelque chose qui bouge. Ça m'a perturbée parce que moi j'ai pensé que j'ai eu un problème mental. J'ai pensé que j'avais un problème de santé, que j'hallucinais. J'ai presque envie de téléphoner à mon médecin pour lui demander une consultation. Stupeur, incompréhension, la presse locale s'acharne. Cette vidéo amateur filmée durant la nuit des événements par un villageois montre une lumière bleue intense qui strie le ciel sur le petit village endormi. Le paranormal fait peur mais les habitants ne peuvent nier ce qu'ils ont vu et les effets survenus dans les semaines qui ont suivi sur la population et la flore. L'événement qui est arrivé il y a deux semaines, mais j'ai une énergie, je ne me reconnais plus. Je pète le feu comme ils disent les vaudois. Toute ma vie a changé, je ne comprends pas pourquoi. Je me sens en pleine forme, j'ai même pas envie de manger, même pas de boire, rien. Ça fait trois jours que je ne mange pas mais je suis en pleine forme, je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de courir, c'est ce qui m'arrive. Je vais marcher pendant une heure, une heure et demie, je ne ressens aucune fatigue. À la suite de cette nuit surréaliste, des fleurs inconnues poussent sur des branches mortes, forcés de constater que cet arbre semble avoir été éventré par une force surnaturelle, alors que celui-ci a pris une forme mutante. Plus déroutant encore, ce pommier est devenu transgénique où poussent des aubergines difformes à queue de cerise. L'ADN de ces pommes golden est profondément perturbé. On peut observer des poils hérissés sur leur surface cabocéa. Incongru, un ananas pousse dans un milieu hostile. Ce plant de vigne vierge a donné naissance à un unique petit cucurbitaceae bicolore. Les métaux sont devenus organiques et fertiles. La flore tout entière est mutante, alors que certains cailloux se sont transformés miraculeusement en pépites d'or. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.